Un collège de Champagne-aux-Mondeurs pilote en matière de nouvelles technologies dans l'apprentissage. Ronald Pauvergne classé première région touristique de France en 2016. Enfin, l'OAL se prépare à accueillir Bordeaux demain avec de nombreux blessés. C'est un peu plus drôle d'apprendre avec des robots. C'est en même temps apprendre et jouer en même temps. Visite dans un collège pilote en matière de nouvelles technologies à Champagne-aux-Mondeurs. En cours de maths, par exemple, on apprend avec Albert. Les petits robots Albert ont été conçus pour faciliter l'apprentissage des mathématiques, surtout en numérique, et pour rendre les mathématiques plus accessibles par le biais d'un jeu. Dans cette autre salle qu'on appelle le Learning Lab, les élèves peuvent même écrire directement sur les murs. Le matériel le plus étonnant se trouve derrière moi, à savoir une tablette tactile grand format qui permet aux élèves de visualiser à la fois le travail demandé par le professeur, mais aussi le travail qu'ils font sur leur tablette individuelle. La ministre de l'Éducation s'est rendue sur place aujourd'hui. Je ressors d'ici extrêmement enthousiaste, parce que vraiment, la réforme du collège dont on parle beaucoup cette année, d'une certaine façon, elle a été préfigurée ici, puisque avant même que les textes ne le prévoient, ici on a fait en sorte de travailler en interdisciplinarité, d'avoir de l'accompagnement personnalisé pour les élèves, et ça produit des résultats. Regardez le climat scolaire de cet établissement, c'est extraordinaire. Hier soir avait lieu à la basilique Fourvière le traditionnel renouvellement du vœu des échevins. A cette occasion, la fondation Fourvière a présenté le futur visage du site le plus visité de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Le but, améliorer les conditions et la capacité d'accueil du lieu. Notre projet, c'est accueillir les 2,5 millions de visiteurs et leur proposer un parcours touristique, gastronomique, culturel, spirituel, s'ils le veulent, à la hauteur de leurs attentes. A partir de ce mois-ci et pendant 3 ans, différentes phases de travaux vont donc être menées, entre rénovation de l'ancien et création de nouveaux bâtiments, notamment un pavillon d'accueil et un nouvel espace restauration et boutique. Ce qui sera important, c'est le hall d'accueil, qui sera une sorte de grand palépipède vert. Là, on va essayer d'entamer le dialogue avec les gens et leur proposer un programme pour la journée. A la place de l'actuel abri du Pélerin, il y aura un nouveau bâtiment qui sera très visible et qui sera un lieu boutique restauration rapide. Montant des travaux, 16 millions d'euros à 50% financés par l'Etat, les collectivités locales et le diocèse et 50 autres pourcents par du mécénat et des dons privés. Auvergne-Rhône-Alpes, objectif, première région touristique. Faire mieux que la côte d'Azur et ses plages où Paris et ses millions de touristes, Laurent Wauquiez y croit dur comme fer. Et à dire vrai, les derniers chiffres lui donnent plutôt raison. Le bilan touristique de l'année est plus qu'encourageant pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le premier semestre de l'année 2016, on est la première région touristique de France. Ça veut dire qu'on est passé devant toutes les autres régions. Alors évidemment, il y a le ski dans la première partie de l'année. Mais il y a des régions qui ne sont pas sur le littoral comme nous. Par exemple, on est passé devant l'île de France. Donc c'est un très bon signe. La principale source de satisfaction, le nombre de touristes étrangers qui a augmenté de 6% cette année. Autant de perspectives de création d'emplois pour Laurent Wauquiez qui souhaite faire du tourisme un moteur du développement économique régional. Aujourd'hui avaient d'ailleurs lieu les premières assises sur ce thème. L'objectif, cibler les secteurs les plus porteurs. Ce qu'on veut maintenant, c'est miser, et miser fortement sur le tourisme. Avec des priorités. La montagne, le no-tourisme, les chemins de grande randonnée, aussi bien vélo qu'en course à pied, qu'en marche à pied. Travailler sur le thermalisme. 20 millions d'euros seront d'ailleurs accordés aux stations thermales pour leur permettre de se moderniser. La région prévoit par ailleurs une aide d'un million d'euros pour les professionnels de l'hôtellerie. Objectif, augmenter la capacité d'hébergement sur l'ensemble du territoire. Mathieu Valboisnat est forfait pour samedi. Clément Grenier également. Et Christophe Jalais aussi. Et la liste des absents demain pour affronter Bordeaux ne s'arrête pas là. L'OL devra se passer de pas moins de 7 joueurs blessés ou suspendus. Une situation qui inquiète forcément l'entraîneur Bruno Genesio. C'est dur à vivre parce que je préférais avoir tout mon effectif à ma disposition pour aborder cette période de 7 matchs en 23 jours. Mais d'un autre côté, c'est aussi l'intérêt du métier, c'est de trouver des solutions. Quand on a des difficultés, c'est d'essayer de trouver d'autres façons de jouer. Ou encore faire appel à de jeunes joueurs, ce sera sûrement le cas demain. Des joueurs qui auront une pression supplémentaire, celle de faire oublier la défaite 4 à 2 face à Dijon. C'était juste avant la trêve internationale. On a beaucoup travaillé durant cette trêve internationale et surtout beaucoup travaillé après cette défaite face à Dijon. Ça a été important d'être ensemble et de bien pouvoir travailler pour tous les matchs qui vont venir. Une victoire d'autant plus importante que les Lyonnais feront leur entrée en Ligue des champions mercredi face à Zagreb. O.L. Bordeaux coup d'envoi à 17h demain à Destine. Faites le tour du monde, place Belcourt. Ce week-end avec les fêtes consulaires, 50 pays qui ont un consulat à Lyon participent à l'opération destinée à promouvoir le tourisme et faire découvrir les cultures. Initialement prévu en juin, l'événement a été décalé pour cause de road football. Sous-titrage Société Radio-Canada